Bonjour la team 2.0, aujourd'hui, grande nouvelle, retour d'une série en hardcore qui devrait durer plus de 10 épisodes. Parce que comme vous l'avez vu au titre, eh bien j'ai tout simplement décidé de lancer une survie où je vais réapprendre les bases de Minecraft. Parce que oui, il y a certaines bases de Minecraft que je ne connais pas. Et j'ai envie de vous dire que TikTok ces derniers temps m'a appris des choses énormes. Comme par exemple, eh bien tout simplement, le craft optimisé. Ça peut paraître bête, mais par exemple, je ne savais pas que sur Minecraft, eh bien, on pouvait faire ceci. Et là, vous allez me dire, oui, Johnny, t'es vraiment nul. Mais écoutez, oui, peut-être. Bref, du coup, comme vous l'avez sans doute compris, eh bien cette série Minecraft, eh bien, va être remplie. Mais quand je dis remplie, elle va être remplie de petits hacks TikTok. Ou bien pas seulement, que j'ai découvert à droite ou bien à gauche. Et franchement, j'ai vraiment hâte de vous montrer le résultat. Bref, du coup, nous sommes au hardcore. Et qui dit hardcore, dit qu'il va vraiment falloir être optimisé sur cette série. Parce que sinon, on va mourir. Est-ce qu'on veut mourir ? Bien sûr que non. Du coup, on va se faire un barbecue, eh bien, instantanément. Et j'ai envie de vous dire, si vous ne savez absolument pas comment bien débuter Minecraft, eh bien, restez jusqu'au bout de la vidéo. Parce que cette vidéo risque de vous intéresser. Allez, du coup, première chose à faire pour pouvoir bien commencer cette série, eh bien, c'est tout simplement d'aller chasser un petit peu de kebab ou bien de trouver un village. Petit kebab, viens ici. D'ailleurs, il semblerait qu'on n'ait pas assimilé l'entièreté des glitchs. Parce qu'en fait, l'outil pour tuer les monstres le plus optimisé, eh bien, c'est tout simplement la hache en pierre. Qui permet de one-shot l'entièreté des mobs passifs sur Minecraft. Et ça, c'est une bonne chose à savoir. Kiki, viens ici, petite vache. Bien sûr, malade, va. Bon, bien évidemment, il faut mettre un petit coup critique. Sinon, ça fonctionne beaucoup moins bien. Bref, il va me moquer un petit mouton pour pouvoir faire mon lit. Et j'ai envie de vous dire, pour le moment, mystère et boule de gomme, je n'ai absolument pas découvert, eh bien, de mouton ou de village. Donc, écoutez, eh bien, je vais partir pour un long périple. Oui, I was later. Oh, enfin, on touche au but. On vient de découvrir une plaine magnifique. En fait, si je suis si content, c'est que généralement, qui dit plaine comme ça, eh bien, dit généralement petit village qui se cache à côté. Et franchement, découvrir un village ici, eh bien, ce serait magnifique. Parce que qui dit village, eh bien, dit enclenchement des trades. Et qui dit trade dans Minecraft, dit qu'on va devenir millionnaire, mon ami, bien évidemment. Et Dieu sait que des hacks TikTok sur les villageois, eh bien, il y en a des dizaines de milliers. Et franchement, ce serait quelque chose de magnifique. Si jamais ici ou là, eh bien, on avait un village. Bref, on a de l'exploration à faire. C'est carrément le premier objectif de cette vidéo. Soit trouver un village, soit trouver une épave marine qui nous conduirait à un trésor. Parce que c'est là la manière la plus sûre dans Minecraft, eh bien, de commencer une aventure sans s'aventurer dans les grottes en hardcore. Parce que les grottes en hardcore sans fer, eh, j'ai envie de te dire, tu es mort ! Et on serait déjà totalement mort parce que j'ai entendu un petit squelette juste en dessous. Et est-ce qu'on veut se faire défourayer par du squelette ? Mais pas du tout ! Bref, en parlant de se faire déchiqueter par du squelette, la première chose qu'on va se faire de cette aventure, eh bien, c'est tout simplement un petit lit. Voilà, comme ça, si jamais la nuit tombe et qu'on n'a pas découvert de village ou d'épaves marines ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, on pourra directement se coucher et ça, ce sera la meilleure chose au monde. Bref, on va continuer de défourayer de la Jacqueline. Bien évidemment que oui, malade, va ! Et on va pas se le cacher, j'ai fait énormément de steaks. On est déjà à quasiment 30 steaks en début d'aventure. Je n'ai jamais eu autant de viande de ma vie sur une aventure Minecraft. Mais écoutez, cette série, j'ai vraiment envie d'aller très très loin dessus. Donc, je vais vraiment jouer la carte de la sécurité. Oh là là, et regardez ça, la beauté de ce biome. On n'a pas découvert de village. Mais écoutez, on a découvert un biome fleur. Et on a surtout découvert quelque chose que j'apprécie beaucoup. Du coup, regardez ça, on a l'océan. Et qui dit océan, dit eau. Et qui dit eau, dit que tu n'as plus soif. Et si tu n'as pas soif, eh bien, tu n'as pas chaud. Bref, Jeff Tuch sort de ce corps. Par contre, chose rapide qu'on va se faire, eh bien, c'est tout simplement qu'on va poser le lit et on va pioncer. Maintenant, pour ma part, je pars pour une longue recherche d'épaves marines. Et si jamais vous voulez soutenir cette vidéo, n'hésitez pas à déglinguer la barre de like. Et surtout, vous abonner et activer la cloche des notifications. Parce que sinon, vous ne verrez jamais la suite de cette aventure TikTok. Bien évidemment que non. A few moments later. Alors, mesdames et messieurs, pendant que les steaks sont en train de cuire, je vous prépare une énorme surprise. Parce que j'ai marché pas moins de 2000 blocs pour pouvoir trouver ça. Et regardez ça. J'ai découvert la première pyramide de cette aventure Minecraft. Et ça, ça, ça me fait plaisir parce que je l'ai mérité. Je n'ai pas trouvé le moindre village. Je n'ai rien du tout. Je n'ai rien trouvé du tout. Oh ! J'ai rien trouvé, mis à part un squelette. J'avais complètement oublié que ces petits endroits-là étaient totalement habités. Bien évidemment. Viens ici, Titi, viens. Viens, Titi, viens. Fabuleux. Oh non, il y en a un deuxième. Viens. Viens, bébé, viens. Titi, t'es où ? Oh. Ouais, 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 viens. Hola ! Buenos dias. Comment est-ce que tu as dans la casa ? J'espère que tu vas bien parce que je t'ai tué. Bref. Descente dans les profondeurs de l'enfer. Bon, par contre, je suis désolé, il n'y a pas vraiment la lumière. Mais, chose très intéressante. Eh bien, on a découvert ceci, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. C'est tellement cool. Et ça, les amis, c'est tout simplement la première chose que vous devez faire dans une aventure Minecraft. Si jamais vous voulez vous développer correctement et rapidement, eh bien, c'est tout simplement trouver un bâtiment Minecraft qui permet de looter quelque chose. Un village, un temple, ou n'importe quoi qui vous permet, eh bien, d'être très, très rapidement sécurisé sur Minecraft. Je suis à environ 10 minutes de record et j'ai déjà, eh bien, un cheval. Et ça, mesdames et messieurs, dans une aventure Minecraft, ça n'a pas de prix. C'est la première fois que je suis aussi rapide sur Minecraft. Franchement, de temps en temps, écouter des conseils TikTok, ça a du bon. Allez, fais des petits cœurs. T'es méchant avec moi. Ça fait deux minutes que j'essaye de t'avoir. Voilà. On a un petit cheval. Et ça, ça fait plaisir. Et est-ce que vous allez lui donner un petit nom en commentaire ? Mais bien évidemment, ça fait plaisir. La personne qui aura le plus de likes sur son commentaire, eh bien, aura l'honneur de nommer ce cheval de cette série 2.0. Bref, moi, je vais venir, eh bien, tout simplement me récupérer ceci. Hop, en espérant que la bouffe est cuit. Je vais tuer ce petit villageois parce que j'ai besoin des laisses, bien évidemment. Voilà. Non, non, allez. Non, non, eh gros, j'arrive pas ici pour me faire tuer par des lamas. Mais gros, j'ai failli me faire tuer par des lamas. C'est quoi ce manque de respect ? Oh, par contre, il faut que je passe la nuit à une rapidité. J'avais totalement oublié. A few moments later. Et pour ma part, maintenant, il est temps de commencer les choses sérieuses. Et quand je dis les choses sérieuses, c'est qu'il est temps d'aller chercher un village et de commencer les trades sur cette série. Ouais, ça me paraît être un très bon objectif. Nous avons le premier village Minecraft de cette aventure. Oh, ça, c'est bon, ça. Oh, ça, c'est bon. Hola, que tal ? Comment est-ce que vous avez des trucs cools à me trade ou pas du tout ? Et toi, pas bouger, hein ? Viens ici, dépêche-toi. Voilà, nickel. Si tu bouges, je t'arrache les pattes une par une, mon pote, t'as pas aidé. Bref, c'est l'heure du pillage. Par contre, je suis vraiment triste. Il n'y a vraiment pas grand-chose à piller. D'ailleurs, petite chose intéressante à savoir, l'outil pour casser le foin, eh bien, c'est tout simplement là-haut. Eh oui, Jamy, ça, c'est une petite information, John 2.0. Ça fait toujours plaisir. Bon, après, c'est à prendre ou à laisser. Mais on est sur une série à TikTok, donc ça fait toujours plaisir de vous donner des petites astuces comme ça. Et je viens de lui donner ma pote dorée. Mais c'est une blague. Oh, je l'ai pas fait exprès. OK, eh, cheval, t'as intérêt à être un bon cheval. Bref, écoutez. On part à l'exploration du village et surtout de la pyramide d'ici que je n'avais pas vue. Oh là là, ça, c'est bon, ça. Oh, ça, c'est bon, ça. Par contre, j'ai à nouveau une très mauvaise nouvelle pour vous. Cet endroit est également claqué au sol. On va pas se le cacher. Il n'y a rien du tout. Allez, hop, on va prier un petit coup. Allez, hop, on espère un petit peu de fer. Ce serait vraiment cool. Une pomme dorée. C'est bien aussi, une pomme dorée. C'est très, très bien. Respiration 3. Oh, deux pommes dorées, même. On casse ça. Oh, deux diamants, frère. Deux diamants. Mais what the fuck. Meilleure chose qui puisse m'arriver de ma vie. Du diamant, gros. Du diamant, ça n'a aucun sens. Il n'y a jamais de diamant dans les coffres. Et là, par contre, on a Curse of Vanish. Bon, écoutez, c'est pas ouf. Mais écoutez, au moins, on a découvert un truc de ouf. On a deux diamants. Bon, par contre, après mûre réflexion, j'ai envie de vous dire, c'est absolument pas l'endroit où j'ai envie de m'établir. Du coup, on est à nouveau reparti à l'aventure. Et je pense que j'ai trouvé un des trucs que je recherchais en début d'épisode. Et ça, c'est une très bonne chose. On a découvert le bateau pirate. Et j'espère avec le bateau pirate qu'on a découvert le fameux trésor du bateau pirate. Oh oui ! Oh, mais c'est exactement ça qu'on cherchait, mon ami ! Oh ouais, 13 de fer. Oh là là, c'est bon, ça. Regarde ça, et avec 9 de lapis. Oh, je suis tellement content, vous n'avez pas idée. Ici, on a la carte au trésor. Et avec un peu de chance, on va trouver un nouveau diamant. Ce qui veut dire qu'on aurait déjà une picaxe en diamant. Alors qu'on vient tout juste de commencer. Cette aventure. Et ça, on ne va pas se le cacher. C'est plutôt pas mal. Bref, viens ici, canasson. C'est parti, on y va. Bon, on est arrivé. Il ne reste plus qu'à faire la partie la plus chiante de cette vidéo. Tout simplement, creuser jusqu'à découvrir le trésor. Bon, ça n'a pas été la chose la plus simple au monde. Mais on a découvert ce qu'il nous fallait. Et regardez, on a même découvert... Eh bien... Un cœur de la mer. Et j'ai failli crever pour l'avoir. Fabuleux. Et j'ai surtout découvert le dernier diamant. Et franchement, sur cet épisode-là, je ne pensais vraiment pas avoir autant de choses. Parce qu'on ne va pas se le cacher, je suis déjà quasiment full stuff. Bon, maintenant, seul problème, il faudrait qu'on retrouve mon cheval. Qui, 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 qui ? Petit cheval, où es-tu ? Viens ici, malade. Par contre, on va éviter de faire les fous. Toi, viens ici. Petit cheval, juste ici. Il y a vraiment quelque chose de pas cool pour toi qui s'appelle un ravin. Mais tu ne veux pas te jeter dans un ravin ? Bien sûr que non. Il y a Yo, celui-là. Bref, on est parti pour le craft de l'armure en fer. Et regardez, avec cette petite astuce, vous pouvez tout simplement crafter votre armure en fer d'un seul coup. Et franchement, je trouve ça plutôt sympa. Bref, on repart à l'aventure. Écoutez, on n'a pas trouvé de biong fleur, mais on a quand même découvert quelque chose de fabuleux. Regardez ça, on a un portail du nether qui est couplé à qui il manque juste un d'obsidienne. C'est un truc de ouf. Et on a l'intégralité des choses qu'il nous faut pour partir dans le nether juste ici. J'ai envie de vous dire, on va partir dans le nether. Là, maintenant, tout de suite, bien évidemment. Bon, est-ce qu'on a une petite forteresse juste à côté ou pas du tout ? Ce serait vraiment sympa. Par contre, gros problème. Mon portail du nether s'est fait engloutir par une source de lave. Ça, ce n'est pas la meilleure chose qui nous soit arrivée de la journée. Bon, malheureusement, on n'a rien du tout. C'est quand même assez triste. Mais au moins, on a déjà un portail du nether sur cette aventure. Et ça, ça fait plaisir, mine de rien. 2 000 ans plus tard. Bon, j'ai exploré l'entièreté du continent. Mais je n'ai absolument pas trouvé ce que je voulais. Du coup, on s'en va vers des contrées meilleures. Et bien évidemment, on prend le cheval avec. Alors ça, c'est vraiment beau. On est à 600 blocs de l'endroit où je suis parti. Mais là, par contre, il fait très très nuit. Donc du coup, je passe la nuit et je vous retrouve juste après. Alors, la nuit est passée. On a découvert notre village. Il me semble également qu'on a découvert un nouveau continent. Et on vient de trouver ici l'endroit où cette série va commencer. Et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Allez, cheval. Voilà, fabuleux. Pas à bouger. Du coup, les amis, il est temps de trouver l'endroit où on va construire la maison. Et je pense que cet endroit est tout trouvé. Parce que j'ai envie de vous dire que ça doit faire 4 ou 5 saisons que je recherche ce type de biome particulier. Et je ne suis pas peu fier de vous dire que j'ai enfin découvert le biome qu'il me faut. Du coup, on va commencer la construction. Je vais partir sur un 5x5. Et là, vous allez me dire, Johnny, pourquoi tu fais un 5x5 ? Tout simplement parce qu'une maison construite en 5x5 sert de fondation pour une maison beaucoup plus grande. Une maison en 5x5, ça, c'est une petite astuce que j'ai découvert sur TikTok. Eh bien, permet tout simplement d'agrandir votre maison petit à petit. Admettons, là, je commence sur un 5x5. Vous allez me dire, oui, Johnny, bien vu que tu sais compter. Eh bien, là, je peux mettre un nouveau carré de 5x5, un troisième, un quatrième. Et avoir une maison qui, au final, fait 25 par 25. Et en décoration sur Minecraft, eh bien, le plus optimisé, c'est de faire des structures qui suivent tout simplement la règle du 5x5. Ne me demandez pas pourquoi, mais la plupart des tutos YouTube qui parlent de décoration, eh bien, fonctionnent tout simplement en 5x5. Bref, replantage d'arbres, parce que l'écologie, mine de rien, c'est quand même assez important. Mais ça n'empêche qu'on va quand même déglinguer de l'arbre sur cette série. On ne va pas se le cacher. Bref, avant d'aller plus loin dans cette construction, j'ai envie de vous dire que cette série sera votre série. Donc, je vais vous laisser deux choix sur la construction. Soit on va construire ici une maison, ou soit on va construire ici une grande muraille. Et on va creuser à l'intérieur de cette montagne en construisant un château. Je vous laisse ces deux choix de build-là. Soit on part sur un château, soit on part sur une maison. A vous de décider en commentaire. Bref, pour ma part, j'ai envie de vous dire que c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de ce que vous pensez. de l'idée de vous partager l'entièreté des hacks, des astuces, etc. que j'ai trouvées sur TikTok et en les réunissant dans une même série. Ça me ferait quand même plaisir de savoir si ça vous intéresse. Bref, pour ma part, c'était John. N'oubliez pas que je vous kiffe. Peace.